la mulette perlière comme les autres bivalves d'eau douce c'est un filtreur donc elle filtre l'eau de la rivière donc c'est important pour elle d'avoir une eau de bonne qualité donc aujourd'hui là je mesure différents paramètres de l'eau ph la température l'oxygène dissous et la conductivité qui va nous donner des éléments pour savoir si l'eau de la rivière est compatible avec la survie de la mulette on va faire un prélèvement d'eau qu'on va envoyer dans un laboratoire pour rechercher des valeurs de nitrates et d'orthophosphates en en order to conserve de fresh water pearl muscle it is necessary to understand de what deficits are there in terms of the habitat in terms of the ecology of the species but for a sustainable conservation it is also necessary to look at the genetics of the species we are here in order to sample that genetic information of the different pearl muscle populations in Brittany and in Normandy and the procedure is very simple so we just take hemolymph samples this is just like taking a blood sample from from humans so it doesn't harm the muscles and out of those hemolymph samples we extract in DNA and we do a population genetic study on that in order to identify which populations are genetically special so we look at the genetic diversity and the genetic differentiation of populations and hopefully this will help for the sustainable breeding of those populations here this life program here is very important because while understanding the scientific background and scientifically understanding the ecology and the genetics of the populations is just one thing but what we urgently need is some conservation action and we are running out of time since the youngest muscles in many places have reached an age of 40 to 50 years and so if we are not able to actually sustain those populations and if it's not possible to get reproduction in many of those populations again they will be lost forever the 19 the 19 the 19 the 18 the 18 so we are at the temperature of the water to 15,5 to about so here we are making a kind of bain-marie where the moules are separated we are heating the water below the water we are trying to reach a temperature of at least 18 degrees to make a pseudo-choc thermic which will force them to reprendre their respirations and expulser probablement some glochities so that we can verify the stage there exists a stage of maturity of the glochities the first being a nested and the fifth corresponding to the stage where they can be fixed on the branchies there are a lot at the stage 5 yes so here we have the glochities that we have to harvest from three different mulets at the stage 5 they are ready to harvest the fish so we can take them to the fishing on remet les moules et on va procéder à l'étape suivante c'est parti 28 donc on vient de procéder à deux comptages d'échantillons de 0,1 millilitres dans la solution mère de glochities donc on trouve à peu près 200 glochities pour 0,1 millilitres ce qui nous donc si on prorate sur un litre à peu près 2 millions de glochities donc si on considère qu'on va compter à peu près 1000 glochities par poisson on part sur la base de 2000 poissons qu'on va pouvoir infester donc on va passer à l'étape suivante maintenant l'infestation des truites fariots je verse la solution de glochities les géniteurs de truites fariots ont été pêchés sur les lages en pêche électrique il y a un an donc c'est des poissons qui ont un an qui ont été élevés sur la pisciculture ici et donc ils sont génétiquement issus de la rivière d'origine on vient de capturer une des truites fariots de l'hélaise qu'on a infesté l'autre jour on l'a sacrifié pour pouvoir vérifier le taux d'infestation sur les branchies donc là on va disséquer, on va prélever les branchies et vérifier sous la loupe binoculaire si l'infestation a été bonne une partie des poissons sera relâchée dans le cours d'eau l'autre partie sera conservée à la pisciculture jusqu'au décrochage des larves à ce moment là on va les récolter et on pourra les mettre en élevage après avoir passé 8 à 10 mois sur les branchies des poissons les glochidis vont se dégrocher, elles vont s'enfouir dans le sédiment et elles ne ressortiront pas avant au moins 5 ans donc on a pu vérifier que sur ces poissons là, donc des truites fariots originaires de la rivière où l'on est, donc l'hélaise là, les glochidis étaient bien présentes sur les branchies donc là on procède au relâcher des poissons infestés légèrement en amont de la station où la population de mulettes est la plus présente en espérant que les glochidis se fixeront dans le sédiment et pourront apporter une nouvelle génération de mulettes et répéter et répéter et répéter Sous-titrage ST' 501